Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce flash d'informations du 16 août 2014 sur DM News. Au Proche-Orient, en Égypte, hier, 4 personnes ont été tuées dans des affrontements entre partisans et opposants. Au président des CHU, Mohamed Morsi, dans l'ouest du Caire, a affirmé un responsable de la sécurité. La police est intervenue pour mettre fin aux heurts. 8 manifestants ont été interpellés selon la même source. 4 policiers dont un officier ont été blessé. Le ministère égyptien de l'Intérieur a affirmé avoir arrêté 193 personnes, tous des partisans de Morsi, en marge des manifestations. En Irak, les ministères des Affaires étrangères de l'Union européenne ont cautionné hier les livraisons d'armes aux combattants kurdes qui luttent contre les djihadistes de l'État islamique en Irak. Une préoccupation également partagée par l'ONU. Selon un haut responsable européen, ces décisions ont été prises à l'unanimité, a souligné le chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, qui a convoqué cette réunion d'urgence. À Gaza, le ministère de l'Intérieur de l'Autorité palestinienne a accusé hier l'armée israélienne d'avoir violé la trêve. Il a déclaré que les forces d'occupation ont tiré des balles en direction des maisons dans l'ouest de la ville de Kanyounes. À Bruxelles, l'Union européenne a activé sa mission d'assistance à la frontière entre la bombe de Gaza et l'Égypte pour contribuer à la stabilisation du territoire palestinien. Après plusieurs semaines de conflits avec Israël, elle empêchera également les flux d'armes illégales. En France, les festivités commémoratives du débarquement de Provence ont eu lieu hier à Toulon, en France. Une délégation algérienne conduite par le Premier ministre Abdel-Malek Selel a pris part à la cérémonie. Le Premier ministre a représenté le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Des représentants de 28 pays ont été conviés par le président français François Hollande. Une cérémonie a été organisée sur le porte-avions Charles de Gaulle, bâtiment de la marine française ancrée au large de Toulon. 20 navires français et étrangers ont été présents à la base navale. Le bateau École Soumam a représenté l'Algérie. Par la même occasion, les relations bilatérales algéro-françaises ont été abordées hier. Le processus de coopération entre l'Algérie et la France a été au cœur des entretiens entre le Premier ministre Abdel-Malek Selel et son homologue français Manuel Valls. Une réunion du Comité suprême sera tenue le 4 décembre prochain à Toulon. Commerçal, plus de 60 000 opérateurs économiques ont bénéficié jusqu'à hier du registre de commerce électronique depuis le lancement des inscriptions en mois de juin via Internet. C'est ce qu'a déclaré le directeur du registre de commerce auprès du Centre national du registre. M. Mohamed Zaslimani a assuré que la délivrance du registre du commerce électronique s'est déroulée dans des conditions normales et aucune anomalie n'a été signalée lors de l'édition et du contrôle du registre de commerce depuis l'entame de l'opération. Spor, le comité central de l'arbitrage a désigné Radouane Nassib comme nouveau arbitre fédéral. Ce dernier remplacera Jamel Himoudi qui a pris sa retraite depuis un long et riche parcours. Nassib officiera aujourd'hui son premier match de cette saison entre Béla Bass et l'ASM d'Oran. Et puis nous terminons notre flash avec de la culture, c'est sous le signe de la solidarité avec le peuple de Gaza que s'est ouverte la dixième édition du Festival arabe de Jumila dans la nuit de jeudi à vendredi sur la scène de son théâtre antique avec la participation de 301 artistes issus de neuf pays arabes. Le coup d'envoi de cet événement a été donné par l'Orchestre symphonique national suivi de l'artiste palestinien Mourad Souiti ainsi que la star de la chanson Rai, Sheb Mami. Merci de nous avoir prêté attention et l'information continue sur ZM News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada